Je suis tellement contente cet après-midi d'accueillir pour la première fois sur les ondes de musique plus Lara Fabian. Bienvenue à nos studios. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Je suis contente d'être là. C'est la première fois que je viens. Ça me fait vraiment plaisir. Nous, on est très content de te recevoir. Je vais te dire quelque chose. On s'est rencontré brièvement une fois il y a quelques mois de ça. On avait même pris une photo ensemble, etc. Puis je t'ai vue chanter sur un autre réseau. Et j'ai dit, la première fois que je t'ai vue chanter, j'ai dit, avant quand je t'ai rencontré, j'ai dit, mais c'est qui cette fille? Une voix extrêmement puissante. Puis là, on m'envoie l'album parce que ça vient de sortir. Donc je vais en profiter pour le montrer tout simplement. Voici. Disponible maintenant dans tous les bons magasins. Et j'ai dit, bon, on va voir de quoi ça a l'air ce micro-champ. Chaque chanson est extraordinaire. Alors, pas nécessairement à cause des textes ou de la musique, mais ta voix nous permet de vivre quelque chose de différent avec chaque chanson. Tu réussis vraiment à changer le mood et le feeling à chaque fois. Bien, ça, c'est... Bien, merci, premièrement. C'est un super compliment. Mais c'est vraiment vrai. Je pense que c'est une question de travail. Pour toutes les choses qui se sont passées dans ma vie jusqu'à présent, j'ai pris une basse classique. J'ai toujours pensé que les précurseurs de tout ce qui a pu arriver dans notre vie aujourd'hui, aussi bien musicalement que dans la danse, dans n'importe quelle forme d'art, c'est le classique. Alors, j'ai travaillé huit ans de chant classique avec un professeur chez nous en Belgique. Puis c'est ça. Là, je continue avec Cécile Jalbert ici à Montréal avec une autre dame une fois par semaine. Je prends mes cours d'art classique. Et ma façon d'interpréter chaque chanson différente, c'est parce que pour moi, c'est chaque fois une histoire différente. Une vie, chaque chanson. Chaque chanson est une vie différente, c'est sûr. Alors, comme je l'ai écrit pour la plupart, les textes, moi-même, c'est une chose que j'ai vécue. Et chaque fois, j'y mets une couleur différente. Et donc, une couleur différente, c'est automatiquement une voix, je ne dirais pas, différente parce que le texte... Mais la tonalité, même, des fois, elle change. Oui, on fait parfois des choses bien basses, parfois des choses plus hautes. C'est très sensuel. C'est très sensuel en même temps. C'est ça. C'est un côté que j'ai voulu exploiter. Je trouve qu'il était assez présent et important dans ma personnalité. Regarde, on va parler des chansons précises sur cet album qui m'ont vraiment touchée. On va évidemment regarder ton tout premier vidéoclip. Mais avant ça, j'aimerais te parler un petit peu du fait que... Moi, je pensais que tu étais Québécoise. Oui, tu vois, on me pense ça parce que j'ai l'accent. Ben oui, tu es vraiment bonne. Alors quand je me disais, quoi, de la Belgique? Ça fait très peu de temps, en fin de compte, que tu es... Un an que tu es ici. Parle-moi de, premièrement, ton coup de foudre avec le Québec. Et même aussi, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu étais en train de faire en Belgique, point de vue de musique? OK, alors le coup de foudre par rapport au Québec, je suis arrivée à Mirabelle avec mes deux valises. Puis je suis arrivée à Saint-Sauveur et j'ai vu des petites loupiottes, des petites baraques en bois. Puis je me disais, ça se peut pas, c'est Wizard of All. Oui. C'est arrivé comme dans le pays des neiges. Et j'ai vraiment été comme charmée par ce côté-là. Et pourquoi tu es venue cette première fois au Québec? Parce que j'avais un quarantaine tour qui s'appelait Je sais, qui avait été exporté en édition ici. Oui. Et qui avait fonctionné en radio, m'a dit, Lara, il faut que tu viennes, ça va bien, ton affaire, tu sais, ça marche, les gens le demandent. Alors viens faire quelques télés. Puis je suis venue faire Adlib, les de bonne humeur, tout ce que tu peux faire comme télé. J'avais pas de clips, ce qui fait que je suis pas venue voir en France. Oui. Je suis là. Oui, je suis contente. Puis la deuxième chose que tu m'as demandé, c'était... Qu'est-ce que tu faisais en Belgique, point de vue de musique? OK. Alors, point de vue de musique, moi j'ai fait l'Eurovision en 88. C'est ça. L'année où Véthéline avait gagné pour le représentant de la Suisse, moi je représentais le Luxembourg. Alors suite à ça, on a lancé justement Je sais, qui fonctionnait chez nous. On était à la veille de faire un clip, quand on l'a exporté ici, on nous a dit, ça marche ici. C'est que moi, là-bas, j'avais mes occupations au niveau de ma carrière à moi, mais je continuais mes études parce que je trouvais ça bien important de terminer mes études. J'étais à l'université en sciences, qu'est-ce que je raconte? En droit civil, pardon, en droit civil, mais j'avais fait de sciences économiques, droit civil. Et puis je voulais m'espécialiser en langue parce que je parle l'italien, le français, l'anglais, alors je voulais apprendre l'espagnol, tout ça, puis j'ai fait ça. J'ai terminé mes études, vraiment, je voulais avoir un diplôme, je trouvais ça bien important. C'est une forme de sécurité dans la vie. Absolument. On ne sait jamais, même si ma passion, ça a toujours été chanté depuis que j'ai 6 ans, j'ai toujours fait ça. Mais tu chantais en Belgique, tu avais quand même du succès, tu faisais les clubs. Les clubs, la maison de disques n'aimait pas trop ça, donc moi, c'est parce que j'étais dans une maison de disques là-bas, je suis très mante. En France, parce qu'avec l'Eurovision, j'avais sorti croire, j'avais vendu 300 000 copies de mon 45 tours. Alors ça avait bien marché, ça, j'avais eu un clip à l'époque de ça aussi. Ah oui? Alors bon, c'est le fun, tu viens, tu visites le Québec, tu dis « Oh, que c'est beau, j'aime ça! » Mais là, tu décides « Non, je veux rester. » Puis là, c'est pas tout, là, j'ai fait mes démarches à l'ambassade, je m'en viens, j'ai ma résidence permanente dans quelques semaines, et ma nationalité bientôt aussi. Mais c'est incroyable! Qu'est-ce que tes parents t'ont dit? Euh, ben, c'est dur pour maman et papa, ils ont dit, mais voyons, tu sais, elle s'en va loin. Mais ils viennent très souvent, ce qui fait que ça ne leur pose pas vraiment un problème. Mais ma mère a compris, dans la mesure où, chez nous, l'exploitation de notre métier, je dirais que l'industrie comme telle est très, très « pauvre », entre guillemets. Il n'y a aucun sens de l'exploitation artistique, aucun sens, il n'y a pas de protectionnisme. On n'est pas là pour dire la langue française, c'est important, on va la défendre, on va plébisciter des gens qui chantent en notre langue, puis qu'essayent de faire... Est-ce qu'on aide la relève? Pas du tout, non. Pas du tout. Malheureusement, nous, il n'est pas fait en ce pays, alors moi, j'ai dû m'exiler ici, mais je suis bien heureuse, parce que j'ai retrouvé ici les paramètres que je recherchais au niveau de mon métier, le professionnalisme, la passion, l'ambition, du live, parce que tu arrives ici, tout est live, je suis là, c'est live, c'est comme, il n'y a pas de « freaking », il ne faut pas essayer de tricher, les gens, ça ne marche pas. Puis là-bas, tout est lip-sync, c'est sûr que c'est une autre façon de travailler, ils ont leur manière, ça a son charme, mais par rapport à ce que j'aime, moi, je suis vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise ici. On est tellement contentes que tu es ici avec nous, mais moi, j'aimerais te demander quelque chose. Point de vue, tu parlais du live, du lip-sync, etc. Est-ce que c'est plus facile, des fois, en Europe, de peut-être réussir quand on chante super bien? Parce que moi, je me rends compte que les palmeras, souvent, en France, quand on chante comme « oui, non, peut-être », tout d'un coup, c'est un numéro un, puis là, quand tu chantes vraiment, la grosse, tu vois, là, c'est plus difficile. Je veux te raconter une anecdote par rapport à ça. Je suis partie il y a peu près un mois en France, enregistrer le soundtrack d'un nouveau film de Claude Pinotteau. C'est moi qui chante la musique, ça s'appelle « La neige et le feu », et la chanson s'appelle « Laisse-moi rêver ». Et je suis arrivée en studio, puis c'était avec Vladimir Cosma, le gars qui a enregistré « L'amour en héritage », « Un souvenir vrai » avec Dan Dufresne, tout ça. Et je me mets derrière le micro et je lui chante la chanson, je veux dire, comme ici, là, comme on le ferait, quand tu as une sorte de voix, bien, tu l'explores. Puis là, il fait « Wow! Arrête tout! » Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe? » « T'en fais quatre fois trop! » Il dit « Ça n'a pas de bon sens. » Il fait « Souffle-moi la voix. » « Souffle-moi, oui. » Alors, j'ai compris quelle est leur façon de travailler. Je respecte ça parce que c'est ce qu'ils désiraient, mais quelque part, c'est frustrant un petit peu. Absolument. Et c'est pour ça que le lip-sync a peut-être ce côté pour ces gens-là qui ont ce type de voix-là plus adéquat et qu'il est moins pour moi. Et plus des voix de studio aussi. C'est fabriqué quand même, il faut le dire. C'est pas mal fabriqué. Oui, mais bon, ça marche. Mais c'est évident que la tienne est une vraie voix puissante. On va voir ce tout premier vidéoclip ici, maintenant, à Musée Plus. On revient, on va parler un peu plus de l'album. On est très content de recevoir Lara Fabian. On va regarder et on va entendre « Je ne m'arrêterai pas de t'aimer », une chanson que vous allez voir à Rock Velour aussi. On l'écoute tout de suite. La nouveauté de Lara Fabian ici sur « Les ondes de musique plus » qui est avec moi présentement. Et je cite quelque chose qui m'a extrêmement touchée, point de vue de texte, parce que c'est toi d'ailleurs qui as écrit la musique, qui as composé la musique et le texte aussi pour cette pièce. « Je ne m'arrêterai pas de t'aimer. Quoi qu'il arrive, je sais, mentir, ça ne me sert à rien. Et tout te dire, ça me fait du bien. » Moi, je dis, bon, c'est une peine d'amour. Est-ce que tu lis ces paroles-là? Tu dis, oh non! Comment dire? Oui, les Kleenex. Je dis, mais vraiment, c'est vrai. C'est exactement ce qu'on ressent quand on aime quelqu'un. Puis c'est tout simplement ça, on aime quelqu'un. On peut te dire, oublie la personne, ça ne fait pas du bien, etc. Mais, tu sais, le cœur, puis la tête, n'ont rien à voir avec l'autre. C'est vraiment, je n'ai pas triché quand j'ai écrit ça. Je le vivais. Donc, il fallait que ça sorte d'une certaine façon. Et ça a été mon exutoire, ça a été la chanson. Et du moment que j'ai écrit la chanson, je n'ai plus eu trop mal. Mais c'était comme... Ah oui, moi, c'est ça l'écriture. En tout cas, ce qui me concerne, c'est quelque chose qui me fait vraiment bien de la peine. Je l'exorcise de cette façon-là. En écrivant, je me mets au piano, puis ça sort en 10 minutes. Mais quand tu l'écoutes, qu'est-ce que ça te fait? Tu revis les... Je dirais que oui. Quelque part, on le revit toujours un petit peu. C'est comme on revoit comme une espèce de film dans sa tête. Mais il faut être réaliste et se dire que la vie continue de toute façon, peu importe ce qu'on a pu vivre. Alors, c'est ça la musique. C'est ce qui nous permet de, je dirais, perpétrir ce qu'on a pu vivre d'une certaine façon. On peut le transmettre au monde, parce que tout le monde a vécu un jour ou l'autre une peine d'amour. Tout le monde, tout le monde. Puis souvent, je reçois des lettres, puis les gens me disent, cette chanson-là, je la ressens comme si c'était moi qui avait vécu cette histoire-là. Et c'est là, ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Parce que ça veut dire que j'ai touché les gens avec ça, puis c'est... En tout cas, c'est le fun. Le vidéoclip, tu t'es impliquée, point de vue du scénario également. Oui, c'est Bernard Mado qui l'a réalisé. J'ai eu une gang de gars fantastiques, Richard Lagnel à la photo, en tout cas, Joanne au maquillage et du monde, super. Puis au niveau du scénario, justement, ce qu'on voulait, c'était arriver à donner ce que j'avais vécu quand j'ai ressenti d'écrire la chanson, quand j'ai eu mal, pourquoi je l'ai écrite, de façon symbolique. On voulait comme oublier un peu les clichés, genre le gars est moins sur une moto. Ça, c'est dit que moi, j'avais dit à Bernard, je voudrais... Des choses bien quotidiennes, il dit, oublie ça, on va faire quelque chose qui vient dans-dedans. Puis il dit, OK, t'as raison. Et là, j'ai commencé à réfléchir à l'histoire de la fleur avec la goutte, l'alarme, le feu. Comment on se sent? On s'empressait dans une caméra qui descend, qui comme m'écrase un peu, un miroir qui brise. Des choses qui vraiment relataient, ce qu'on peut ressentir quand on est oppressé par un sentiment si fort. Maintenant, on parlait aussi... Il faut dire aussi aux téléspectateurs qui nous écoutent, oui, l'album contient plusieurs balades, et moi, j'étais ravie, mais il y a des chansons up-tempo, là, qui te donnent vraiment le goût de bouger. Oui, bien sûr. Il y en a 4, 5. Je te dis, ma préférée, c'est « Réveille-toi, brother ». Si vous aimez le soul, là, vous allez adorer cette chanson. Puis le texte est vraiment formidable. Merci. Pourquoi tu as voulu écrire une chanson sur les noirs, sur la musique noire, etc.? D'abord, en général, j'ai pensé au racisme parce que c'est probablement la chose la plus intolérable qui existe. Il faut dire que le racisme, aussi, c'est l'ignorance. Oui, tout à fait. C'est un manque d'informations des gens. Je veux dire, j'ai l'impression qu'ils ne savent même plus comment on est fait quand ils font comme ça. Mais c'est aussi l'histoire de la musique, parce que la musique noire, elle est présente encore aujourd'hui. Je veux dire, c'est celle qui domine de toute façon. Michael Jackson en est la preuve vivante. Mais surtout, je voulais lier comme cette espèce de... Je pense qu'il y a une forme de jalousie qui existe chez les gens par rapport à cette force musicale qu'ils représentent. Et comme on n'a pas d'autre moyen que de les diminuer pour dire que c'est plat, mais c'est ce qu'on utilise. Et c'est là que je dis « Réveille-toi, brother », mais pas juste à un blague. Je dis ça, je dis ça à n'importe quel être humain. Réveille-toi, là. On est tous des frères. Il faut oublier qu'on est en guerre ou qu'il y ait des problèmes comme ça. Et la musique, quand je dis à un moment donné « En cadence, tu chantes le blues enchaînée par la différence », c'est vraiment, j'ai l'impression, ce qui a développé chez eux, cette espèce de force. C'est parce qu'il y avait comme une... Ils étaient obligés de travailler encore plus, alors ils sont... Il y avait une telle pression qu'ils se sont dit « Il y a autre chose à faire pour nous sortir de cette horrible répression de masse, comme ça. » Et c'est là que je trouvais née la musique noire, le blues, et on en a appris pas mal grâce à eux. C'est vraiment... Pour moi, c'est les kings. Je suis tout à fait d'accord. Je suis contente qu'on parle de ça. Marvin Gaye, par exemple, tu me disais que t'aimais ça. Moi, c'est mon préféré, mon chanteur préféré. Il est fantastique, ce gars-là. Il reste toujours une légende. C'est ça. Tous ces grands artistes vivent des conflits intérieurs, que ce soit à propos d'une femme, de la drogue, de n'importe quoi, de problèmes qu'ils ont vécu. Et je te dis, cette musique est comme l'exutoire de tous les sacrifices qu'ils ont dû faire dans leur vie. Je trouve ça magique. Et je me disais qu'en deux minutes ou quatre minutes, c'était bien compliqué, le rendre. J'essaie de faire ça assez simplement. Parce que s'ils bourraient la tête avec des mots compliqués des gens, je pense... Moi-même, je n'aime pas ça. C'est inutile, en fin de compte. Oui, c'est trop... Des spectacles, des tournées. J'en ai fait quelques-uns à Montréal. Il y a un spectacle qui s'en vient mi-mars, à peu près. Oui, puis on aimera ça vous en parler. Ce sera le fun. À peu près mi-mars, oui. Tu sais pas où encore? Oui, ça serait sur la rive sud. Ah oui? À peu près. Mais on prépare une grosse tournée pour l'automne. Pour le temps. Là, on est en train de préparer le spectacle. J'ai un band de musiciens, des jeunes musiciens qui s'appellent le Blue Noise Band, qui sont des jeunes entre 19 et 21 ans, qui ont un talent absolument incroyable. J'aime ça travailler avec des jeunes parce qu'ils ont un kick supplémentaire. Je dirais que les Long Runners sont des excellents musiciens. C'est sûr que ce sont ceux qui sont là depuis 20 ans. Mais je trouve qu'il faut laisser place à la rive à n'importe quel niveau artistiquement. Puis c'est ça que j'aime faire. J'aime travailler avec les jeunes. C'est évident. Puis je te félicite pour ton album. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçue. Je suis tellement contente de t'avoir reçue. D'ailleurs, tu vas voir ton clip à Rock Velo. J'écoute, Ellen, d'histoire à 19h. Oui. Bonne chance avec tout. Et puis on va dire à tout le monde d'aller acheter l'album de Lara Sabian, qui est vraiment extraordinaire. Tu as une voix incomparable. J'aimerais ça que tu reviennes nous chanter live en studio. Ah, bien avec plaisir. Avec plaisir. Très bonne idée. Avec plaisir. Reste avec nous. On vous revient tout de suite après la pause avec, évidemment, de la musique sur les zones de musique. Merci, Ellen. Merci, Sainte. Merci. Merci.